Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette rencontre avec Lamia et Semlali, nous parlons de préservation du vivant face au projet d'éolien en mer. Bonjour Lamia et Semlali. Bonjour Simon. On est très heureux de vous recevoir à la Recyclerie. Nous sommes le 8 mai, journée mondiale des océans. Le 8 juin. Nous sommes le 8 juin, journée mondiale des océans. Est-ce que c'est un jour particulier pour vous ? Pour nous, c'est un jour comme un autre, avec cette particularité qu'on parle plus de l'océan que d'habitude. Je ne suis pas particulièrement fan du concept de la journée mondiale en général. Mais bon, c'est un prétexte, en fait, à parler de l'océan et à parler de ce qu'on fait tous les jours. Alors, vous êtes présidente de l'association Sea Shepherd France depuis 2008. On vous connaît surtout pour vos actions radicales contre le braconnage en mer, contre la surpêche. Aujourd'hui, vous vous attaquez au dossier des éoliennes en mer. Pourquoi allez-vous sur ce nouveau terrain ? Oui, alors pour le coup, c'est un terrain sur lequel on ne nous attendait pas. Et c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde, notamment parmi nos sympathisants, parce que les éoliennes ont une image extrêmement vertueuse. C'est carrément un mythe, en fait, le mythe de l'énergie propre et durable. Tout n'est pas forcément à jeter avec les éoliennes, mais en tout cas, la façon dont c'est en train d'être développé, et notamment en mer, est assez catastrophique. Puisqu'en fait, on a des ambitions en termes d'éoliennes qui se font au détriment de la biodiversité. Et nous, notre objectif, il est d'alerter justement sur les risques et les inconvénients liés à l'éolien. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des risques du nucléaire, mais on n'a pas du tout cet équilibre-là pour ce qui est des énergies renouvelables, entre guillemets, et notamment pour l'éolien. Pour vous, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est une solution technique ? On s'intéresse d'abord avant tout à la technique, sans prendre en compte les enjeux de biodiversité, ou alors bien trop tard ? En fait, c'est surtout qu'on confond certaines choses. C'est-à-dire que ce qui est propre, ce qui est renouvelable et ce qui est gratuit, et encore renouvelable dans une certaine limite, c'est le vent. Mais pour apprivoiser le vent, entre guillemets, et pour en faire de l'énergie, et pour acheminer cette énergie, ça nécessite énormément d'investissements, de produits, de matières polluantes. Et ça se fait en plus sur des surfaces sauvages, des surfaces naturelles, au détriment des espèces et des habitats protégés. Alors il y a un projet en particulier auquel vous vous attaquez, c'est le projet de champ d'éoliennes au large de Saint-Brieuc. Pourquoi ce projet en particulier ? Quelles sont vos préoccupations majeures sur ce projet ? Alors ce n'est pas le seul projet qui pose problème, mais c'est vrai que c'est le premier sur lequel on s'est investi. Malheureusement, un peu tard, parce qu'il y a déjà beaucoup d'autorisations qui ont été accordées. D'ailleurs, le chantier a commencé. Le chantier a commencé, oui, c'est ça. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que c'est un projet qui a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés, dont des espèces en danger critique d'extinction. Comment c'est possible, ça ? Eh bien, c'est possible parce que, alors déjà, il y a des dérogations de destruction d'espèces et d'habitats protégés qui sont accordées tous les jours. Donc ça, c'est ce qu'on m'a répondu au ministère de la Transition écologique quand je leur ai parlé de ça. Et ensuite, parce qu'il y a une profonde méconnaissance et un profond manque de transparence sur le sujet. C'est-à-dire que nous, on a fait des micro-trottoirs à Saint-Brieuc et on a parlé aux gens qui se rendent dans les réunions d'information sur ce projet-là. Aucun n'avait entendu parler des dérogations de destruction d'espèces et d'habitats. Donc, les choses ne sont pas dites aux gens et c'est ça qui est problématique. Manque de transparence, manque de consultation citoyenne aussi sur l'implantation de certains projets ? Totalement. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les promoteurs éoliens sont une sorte de rouleau compresseur. C'est une industrie pour laquelle on a fait sauter tous les garde-fous environnementaux au prétexte que ça va sauver la planète. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas idée de ce dans quoi on est en train de s'embarquer. Mais est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire, ces infrastructures en mer notamment, dans un contexte où on sait que le nucléaire pose des problèmes ? On est dans une situation très délicate en matière de climat ? En fait, non. C'est plutôt un non-sens total puisque le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan, c'est la vie marine. On n'est pas en train de sacrifier quelque chose d'anecdotique. On ne peut pas se passer de la vie marine. Et aujourd'hui, que ce soit le projet de Saint-Brieuc ou tous les autres projets qui ont été validés à l'heure actuelle, ils sont à proximité, directe ou en plein cœur d'aires marines protégées, de zones natures à 2000. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ces éoliennes ? En quoi elles perturbent la vie marine ? Alors en fait, il y a des études qui sont très intéressantes et notamment l'autosaisine du CNPN, c'est le Conseil National pour la Protection de la Nature, qui est tellement inquiet, qui s'est autosaisie lui-même en juillet dernier et qui a sorti un rapport extrêmement instructif. Parce qu'on a dans l'idée que ce sont les pales qui percutent les oiseaux et que le plus gros impact, il est là. Alors il est là, effectivement, il y a un gros impact qui est très difficilement mesurable parce que les cadavres disparaissent, que ce soit à terre où ils sont mangés par les prédateurs et en mer, c'est encore pire. Mais le pire, c'est surtout l'exclusion de zones qui sont des zones de nourrissage, des zones habitat et des zones de reproduction. La première cause de l'extinction de la biodiversité, c'est la perte de l'habitat. Le nucléaire a énormément d'inconvénients, mais il y a un inconvénient avec les énergies dites renouvelables, comme les éoliennes et les panneaux solaires, que n'a pas le nucléaire, c'est l'occupation de l'habitat. Et ça, c'est fondamental parce que aussi bien les éoliennes que les panneaux solaires sont extrêmement gourmands en espace et en espace naturel. Alors certains industriels, au contraire, vantent les mérites que peuvent avoir les éoliennes en mer, notamment l'effet récif, c'est-à-dire la biomasse qui peut se former sur les fondations des éoliennes. Est-ce qu'on peut dire que, d'un certain côté, les éoliennes peuvent avoir des effets positifs sur les milieux marins ? Vous n'y croyez pas du tout ? Non, enfin, pas vraiment, parce que... Bon, déjà, on compare des choses qui ne sont pas comparables, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études sur des éoliennes qui ont été implantées en mer du Nord, sur des fonds sableux, sur lesquels, effectivement, il n'y avait pas de vie, il y avait beaucoup moins de vie que ce qu'on a, nous, sur le littoral français. En plus de ça, l'effet récifal, il faut savoir que ça va attirer surtout des espèces exogènes qui ne sont pas du tout endémiques, qui ne font pas partie de l'écosystème local, et en plus, ça va être surtout des moules bleus, qui vont en plus être complètement pollués par tous les produits chimiques qui sont utilisés et déversés chaque jour pour lutter contre la corrosion des éoliennes, parce qu'il y a aussi des ostréiculteurs qui se disent, bon, ben voilà, on va faire des moules là-dessus, et puis, ben, moi, je vous déconseille sérieusement de manger les moules qui poussent sur les pieds des éoliennes. Donc ça, c'est une chose, donc c'est pas du tout une biodiversité locale, donc ça va plutôt créer un déséquilibre, et en plus de ça, ces éoliennes, elles ont une durée de vie d'à peu près 20 ans, et au bout de 20 ans, elles sont démantelées, donc de toute façon, tout ça, ça dégage. Donc ça ne compense absolument pas la destruction de la vie marine locale, qui, elle, sera absolument irremplaçable. On peut dire qu'il n'y a finalement pas de compensation quand il s'agit de destruction de l'habitat naturel ? Il n'y a aucune compensation possible, et d'ailleurs, la fameuse séquence ERC, qui est éviter, réduire et compenser, que tous les bureaux d'études sont censés mettre en place, on sait qu'il n'y a pas de mesure de compensation possible pour la perte de l'habitat. On sait que sur certaines espèces d'oiseaux, la mort d'un seul, voire deux individus par an met en danger la population. Il y a des populations d'oiseaux qui ne peuvent pas supporter une mortalité de 1%. Donc aujourd'hui, tous les projets qui sont prévus mettent en péril la survie des oiseaux marins sur le littoral français. Et je ne parle même pas des cétacés. Et aujourd'hui, les études qui sont faites sont surtout faites sur les espèces de poissons commercialisables. Les fameux stocks de poissons. Les fameux stocks, oui, parce qu'on a encore trop tendance à considérer l'océan comme un garde-manger. Donc il va falloir changer cette vision-là aussi des choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout les espèces protégées et toutes ces espèces qui ne nous intéressent pas commercialement, mais qui ont, d'une part, une valeur intrinsèque, indépendamment de ce qu'elles peuvent nous apporter à nous, mais qui, en plus, sont fondamentales à l'équilibre de l'écosystème marin dont nous dépendons tous. Finalement, est-ce que vous diriez que ces projets d'éoliennes en mer sont symptomatiques d'une vision très carbone-centrée, au détriment du vivant, de la fragilité du vivant que vous venez de décrire ? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de changement climatique, d'empreintes carbone, etc. Non pas que ce ne soit pas réel et important. Par contre, clairement, la préservation du vivant, c'est la priorité incontournable, incontournable. D'ailleurs, si on veut enrayer le changement climatique, on a besoin d'une biodiversité en bonne santé. C'est pour ça qu'en fait, on marche complètement sur la tête en cherchant à développer comme ça des énergies dites renouvelables qui vont se faire au détriment de la biodiversité. Et surtout, on n'a pas conscience du fait que les minerais qui sont nécessaires pour fabriquer ces éoliennes, et notamment les panneaux solaires, vont engendrer des extractions minières qui sont... Alors, il y a une étude très intéressante qui est parue dans la revue Nature là-dessus, qui en fait chevauchent à 82% les derniers grands espaces naturels, les zones protégées et les aires d'habitat des espèces protégées. Voilà, on est très loin de cette image idyllique d'énergie renouvelable, propre et sans empreinte. Alors, de toute façon, on va nous répondre, mais il n'y a pas d'énergie 100% propre. OK, mais encore une fois, là, on parle de la préservation de la biodiversité, du vivant. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer ou dont on peut faire l'économie. Donc, c'est comme si, en fait, on sacrifiait l'essentiel au prétexte de sauver la planète. On détruit la planète au prétexte de la sauver. Et puis, on entend assez peu parler quand même de sobriété énergétique. Il va falloir peut-être qu'on en parle, il va falloir peut-être qu'on arrête d'illuminer les magasins et les bureaux toutes les nuits. Ça, c'est des exemples. C'est peut-être le point de départ. Déjà, commencer par ça. Alors, ça ne suffira sans doute pas, mais déjà, commencer par ça. Pour revenir à cette journée mondiale des océans, pourquoi, selon vous, on parle si peu de vie marine, d'océan, quand on parle climat ? On sait qu'on a le GIEC pour mesurer l'évolution du climat, l'IPBES pour la biodiversité. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un grand organisme comme ça pour les océans aussi ? Je pense que ça serait complètement justifié. L'océan, c'est 70% de la planète. On est à 90% du vivant qui est dans la mer. Et en même temps, on connaît moins bien les fonds marins que la surface de la Lune. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle d'exploration, justement, pour mieux connaître les fonds marins, le grand programme d'exploration de M. Macron. Malheureusement, dans sa bouche, je pense que l'exploration rime avec l'exploitation. En tout cas, pour répondre à votre question, je pense que ça serait effectivement intéressant de le faire, ne serait-ce que pour avoir aussi une idée de l'ampleur du carnage qu'il y a en mer, parce que nous, on s'en rend compte en étant sur le terrain. Pour donner un exemple, cet hiver, on a filmé un petit bateau qui fait 10 mètres, un filetieur qui pêche avec un filet calé, qui remonte son filet en une heure de temps. Il y avait une trentaine d'oiseaux marins morts dans son filet. C'est un seul sur des centaines, en pleine zone Natura 2000, sans aucun témoin, rien n'est fait. Et les gens vraiment ne se rendent pas compte de l'ampleur du carnage. C'est loin des yeux, loin du cœur ? Exactement, et loin des consciences. Et on ne fait pas le lien entre nos actes au quotidien, nos choix de consommation, et l'impact que ça peut avoir sur l'océan. Parce que pour le coup, moi, quand on me demande justement qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'océan, en fait, il suffit de relâcher la pression. Et la première pression, c'est la pression de la pêche. Avant la pollution plastique, qui est un vrai fléau, je ne dirais pas le contraire. Mais la première, et celle dont on parle moins, c'est la pêche. C'est le poisson qui est dans nos assiettes. C'est la viande qui est dans nos assiettes. Parce qu'on utilise aussi les farines de poissons pour nourrir les animaux d'élevage. Pourtant, on a l'impression qu'il est en abondance, ce poisson. Alors, je sais qu'il y a un chiffre assez marquant qui est sorti il y a une année ou deux maintenant. C'est que plus de 50% du poisson que l'on mange vient de l'aquaculture. C'est une fausse bonne solution à nouveau ? L'aquaculture qui consiste à nourrir les poissons d'élevage avec des poissons sauvages. Parce que c'est ça, le gros de l'aquaculture, c'est ça. Le poisson mange du poisson ? C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des poissons de fourrage assez vulgairement. Mais donc, ce sont des anchois, des petits poissons qui vont servir à nourrir les poissons carnassiers qu'on va élever. Notamment, par exemple, le saumon d'élevage. Il faut un kilo de... Pour faire un kilo de saumon d'élevage, il faut 7 kilos de poissons sauvages. Et donc, c'est catastrophique. Je ne parle même pas, en plus, de l'impact environnemental d'avoir ces fermes où les poissons sont engraissés, bourrés aux antibiotiques parce qu'ils sont vraiment concentrés dans des très faibles surfaces. Donc, ils développent toutes sortes de maladies. D'un point de vue sanitaire, en plus, ça pose question. Et d'un point de vue environnemental, c'est une aberration. L'océan est un bien commun. Est-ce qu'on peut dire qu'on est face à une forme de privatisation des océans par endroits ? Complètement. Vous voyez ça comme ça ? Oui, bien sûr. En fait, c'est flagrant avec les usines éoliennes. Mais, en quelque sorte, quand on voit le comportement de certains pêcheurs, ils sont déjà dans une logique de privatisation et d'appropriation parce qu'ils considèrent l'océan qu'ils exploitent comme leur propriété. Ils ne supportent pas, par exemple, d'avoir nos bateaux qui filment ce qui se passe en mer. Nous, si on filme, c'est parce qu'ils ne font pas les déclarations de capture, qui sont des obligations réglementaires. Il y a moins de 5% de déclarations de capture de dauphins alors que c'est une obligation. Donc, on se rend compte parce que nous, on milite activement pour qu'il y ait des caméras embarquées à bord des bateaux, que ce soit obligatoire. Ça se fait en Australie. C'est ce qui permet justement d'avoir une idée réelle de l'impact de la pêche sur les espèces protégées, notamment la surpêche, etc. Et la plupart des pêcheurs, il y a des exceptions, mais la plupart ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils considèrent que c'est une violation de leur vie privée. Or, ce n'est pas les individus qui les intéressent. C'est ce qui sort de l'océan. Quand ils voient nos bateaux qui filment les remontées des filets, ils nous disent « Mais vous n'avez pas le droit d'être là. » Ben si, en fait. Ce n'est pas chez eux. Ils exploitent un patrimoine, même si moi, je n'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, qui ne leur appartient pas. Et quand on sait que la pêche est la plus grande menace qui pèse sur la survie de l'océan, dont nous dépendons tous, ils nous doivent cette transparence. C'est un métier qui se doit d'être transparent. J'ai une question un peu plus personnelle. Vous êtes désormais une jeune maman. Est-ce que c'est un élan supplémentaire pour l'activisme, pour vous, ou alors, au contraire, est-ce que c'est une responsabilité nouvelle qui a tendance à vous éloigner du terrain politique ? Ça a eu pour effet direct de limiter mes temps de présence en campagne, c'est-à-dire que je pars plus deux ou trois mois à l'autre bout du monde. Par contre, je continue à rester sur le terrain et à me rendre à participer à un maximum de campagne parce que c'est ce qui m'anime et j'en ai besoin. Et pour ce qui est de la motivation, je n'ai pas attendu d'être maman pour être motivée, mais c'est vrai que le fait... On s'en était un peu rendu compte. Mais ça prend une autre... Il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute parce que je sais qu'on est en train de préparer l'enfer pour nos enfants et je pense que je parle pour tous les parents en disant que mon enfant est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je ne veux pas la voir souffrir. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'elle. Qu'on soit parent ou pas d'ailleurs, quand on peut avoir dans sa famille des neveux, des nièces, des enfants d'amis. Voilà, la génération future, les générations futures, on a une responsabilité énorme vis-à-vis d'eux et c'est vrai que quand on est touché personnellement en plus quand on est soi-même parent et qu'on voit bien la tension qu'on apporte à ses enfants, je ne comprends pas, en fait, je ne conçois pas qu'on n'ait pas cette conscience écologique fondamentale quand on est parent. pour continuer sur cette question, sur votre vision de l'activisme qui est parfois vue comme une sorte de sacrifice. Est-ce que vous avez cette vision-là ? Vous faites une forme de sacrifice pour la vie ou comment vous positionnez par rapport à ça ? Vous parliez d'élan avec votre fille ? Non, moi, j'ai énormément de chance de faire ce que je fais. Moi, aujourd'hui, je vis de quelque chose que j'ai fait en tant que bénévole pendant des années. C'est le luxe ultime, en fait, c'est de me lever chaque matin avec une force et une détermination qui ne faiblit pas et je n'ai pas du tout l'impression d'être sacrifiée. Je me souviens quand j'étais en Antarctique, c'était la période de Noël et on était tous loin de chez nous et on recevait des messages de gens qui nous disaient merci pour votre sacrifice parce qu'on luttait contre les balayniers japonais à cette époque-là. Et vraiment, pour moi, ça sonnait faux. où je n'avais pas du tout l'impression de me sacrifier. Pour moi, ceux qui se sacrifient, c'est ceux qui passent leur vie à faire un boulot qu'ils n'aiment pas, aller au boulot, la boule au ventre chaque matin. Ça, c'est une vie de sacrifice. L'ami SM Lali, on passe à notre deuxième partie de podcast et les questions qu'on pose régulièrement ici. Quel est votre plus grand déclic écologique ? Il y en a souvent plusieurs dans une vie. On sait que vous avez une grande rencontre avec Paul Watson. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses qui vous ont nourri récemment sur cet aspect-là ? C'est vrai que ma rencontre avec Paul en 2005 a marqué un tournant dans mon activisme parce qu'en fait, il a été très inspirant pour moi parce qu'en fait, il tenait un discours que je ressentais mais il mettait des mots au-dessus et donc je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et par l'exemple, il m'a montré qu'il y a des choses que je pensais être impossibles qui étaient possibles. Donc ça, ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Ensuite, avec les missions de Sea Shepherd, en fait, on apprend énormément. J'ai eu plein de déclics sur différentes missions de Sea Shepherd. Je pense qu'une leçon que j'ai apprise aussi, c'est que l'essentiel du boulot, c'est d'être sur le terrain. En fait, c'est d'être là et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'a jamais aucune certitude. Parfois, il y a des temps de latence, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et en fait, d'être là, de faire ce qui nous incombe, c'est 90% du job. Après, il faut un petit peu de chance. Voilà. Mais du coup, il y a des choses miraculeuses qui se produisent. Et être sur le terrain, ce n'est pas trop difficile parfois pour vous devoir. Vous parliez tout à l'heure de ces filets de pêche qui remontent avec tous les oiseaux marins pris au piège. Alors, il y a des moments difficiles. Je crois que le moment le plus difficile pour moi, ça a été les îles Ferroé parce que j'ai assisté à un massacre de dauphins globicéphales. Vous en avez sauvé quelques-uns aussi, il me semble. On en a sauvé beaucoup avec nos bateaux, mais c'est vrai que nos bateaux sont interdits maintenant par la marine danoise. Bref, du coup, quand j'y suis retournée, c'était en 2019, avec Hugo Clément notamment, on n'avait pas de bateau. Et là, on était sur la plage et un grand sentiment d'impuissance mais en même temps, il n'y a pas de place au découragement. Parfois, on me demande, on me dit, mais finalement, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste, est-ce qu'on n'est pas découragé parfois ? mais on ne peut pas se payer le luxe d'être découragé. L'espoir, c'est autre chose. On reste lucide et on agit ? On reste complètement lucide, parfois plus ou moins optimiste, ça dépend des... Mais la motivation, la détermination, elle reste inchangée. Mon curseur, ce n'est pas quelles sont les proportions de chance qu'on y arrive. Mon curseur, c'est qu'est-ce qui est la chose juste à faire ? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin ? Ça, ça ne change pas. Tant qu'il restera quelque chose à sauver, le moteur, il est toujours là. Lamia, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller ? On disait tout à l'heure les océans, loin des yeux, loin du cœur. Est-ce que vous avez des livres à nous conseiller pour peut-être comprendre un peu mieux les océans, les aimer et puis peut-être avoir envie d'agir aussi ? Alors, on a plusieurs livres sur la boutique de Sea Shepherd France et c'est assez éclectique. Moi, j'avais fait un entretien avec Paul Watson notamment où je parlais, où je lui posais les questions polémiques qu'il pouvait y avoir justement autour de Sea Shepherd. C'est intéressant parce qu'il y a une approche à l'espoir environnemental et philosophique. J'aime aussi beaucoup le bouquin de Jonathan Balcombe qui s'appelle À quoi pensent les poissons ? Parce que ça permet de changer un peu de regard sur les poissons qu'on a tendance à considérer justement comme des tonnes de marchandises. Des ressources, des stocks. Voilà, ce n'est même pas des animaux en fait. On parle des poissons en tonnes alors que ce sont des individus à part entière avec une sensibilité, une intelligence. Et je pense que c'est très important qu'on change notre regard là-dessus parce que de là découlera aussi la façon dont on perçoit l'océan. C'est un bouquin qui se base sur les dernières recherches scientifiques et qui est extrêmement passionnant. Et après, je ne sais pas s'il est encore édité, mais Une mer sans poisson de Philippe Curie qui moi m'a beaucoup marqué. J'ai tout stabiloté dans le bouquin. Ça donne une idée de l'ampleur en fait du carnage. Il y a des extraits de récits historiques qui permettent aussi de se rendre compte à quel point on a déjà détruit l'océan. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que sur la façade atlantique française, avant, les bateaux devaient s'arrêter pendant plusieurs jours pour laisser passer les baleines. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est incroyable aujourd'hui. C'est complètement dingue. Aujourd'hui, quand il y a une baleine qui s'approche, c'est dans la presse locale, événement insolite. On parle beaucoup de la nécessité d'avoir un devoir de mémoire en histoire pour ne pas répéter les erreurs. Et on n'a aucune mémoire écologique. Donc, on devra avoir un mémorial de la biodiversité, se souvenir de tout ce qu'on a détruit, de ce qui reste. Ça, c'est, à mon sens, hyper important. La mienne dernière question. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient à régénérer les océans, si par miracle, on arrive à mettre un virage radical, à mettre tout en place pour laisser les océans tranquilles ? Alors, si on a réussi à faire ça, c'est qu'on aura complètement modifié notre approche du monde, qu'on aura revu notre définition du bonheur aussi. Parce que je pense que ce qui fait qu'on est dans cette course effrénée vers le toujours plus, c'est qu'on cherche à être heureux, en fait. Et on se trompe parce qu'on place des attentes qui sont illimités dans des biens de consommation qui sont limités. Et donc, c'est ça qui fait qu'on détruit la planète et qu'on se détruit nous-mêmes. Et d'ailleurs, ça se saurait s'il y avait une corrélation positive entre la consommation et le bien-être. Vous voyez, la France, on se plaint beaucoup à juste titre, mais on fait partie des pays les plus riches du monde. On est le pays qui détient tous les records de consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc, on cherche, on court après une chimère, en fait. Et donc, je pense que c'est fondamental de déplacer le curseur, de dire finalement, où est le bonheur ? C'est quoi le bonheur ? Est-ce que c'est d'avoir le dernier téléphone ? Avoir forcément la 5G et compagnie. Et aujourd'hui, on sacrifie l'essentiel pour le superflu. Et je pense que ce monde meilleur dans 20 ans, ce monde où on relâchera la pression sur l'océan, il ne sera possible que si on a complètement revu notre définition du bonheur et qu'on arrête de courir après des chimères. Lamia et Samlali, un grand merci pour ce beau moment à La Recyclerie et à bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...